Hello tout le monde, c'est Vona87 pour une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu, encore un vous allez me dire. Et voilà, moi je suis vraiment pour toujours vous montrer des nouveaux jeux, des invocations surtout et quelques évettes par moment. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau jeu, donc Fire Emblem Heroes. Donc qu'est-ce que Fire Emblem ? C'est une licence super super connue de Nintendo surtout, qui est sorti déjà dans les années 90 sur NES, 90 donc 90 n'est-ce pas ? Et il est sorti déjà depuis quelques mois sur smartphone, version tactical RPG pur et dur de ce qu'on connaît de Fire Emblem. Donc ce qui est bien c'est du fanservice pur et dur, n'est-ce pas ? Du farm à fond et du gacha. Voilà, donc ce qu'on va faire aujourd'hui, on va commencer par vous montrer un petit combat, comment ça se passe. Je vais vous montrer un combat, est-ce que du scénario en annexe, ça peut être intéressant. Ici, un héros légendaire, voilà. Du coup, on a vu qu'il y avait 4 personnages de certains types et d'un certain niveau. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2, si vous voulez, 2 cercles de faiblesse. A savoir, le premier cercle de faiblesse qui est indiqué en bas à droite, les épées sont fortes contre les haches, les haches sont fortes contre les lances, les lances sont fortes contre les épées. Et la deuxième, c'est celles qui sont neutres. Finalement, celles qui sont neutres, sont neutres au niveau dégâts reçus et dégâts perçus. Donc voilà, c'est pour ça que je disais 2 cercles de faiblesse. Donc, chaque personnage, en appuyant sur lui, on peut voir où est-ce qu'il peut aller, selon les cases bleues. Mais il faut aussi savoir que, ici, ce personnage pourra aller, ici, dans cette case bleue, tout en bas, là, de 2 cases. Et du coup, mon personnage sera finalement en danger. Donc, on va mettre zone de danger et on voit que la zone de danger, c'est ici. C'est-à-dire que, dès lors qu'on rentre dans cette zone, on peut se faire attaquer, à coup sûr. Du coup, ce que je vais faire, je vais avancer ici... Non, je n'ai pas encore, je n'ai encore rien à faire. Je vais avancer ici mon personnage parce qu'il ne sera pas très faible contre ceux qui sont au-dessus. Ah oui, et j'ai oublié, justement, ceux qui sont neutres ont un autre cercle de faiblesse, les arcs, ceux qui sont volants et ceux qui sont, on va dire, les shurikens. Enfin bref, il faut vraiment voir pour comprendre les spécificités. On va faire comme ça. Très bien, du coup, j'ai avancé mes pions. Et eux, ils vont avancer leur pion et me faire quelques dégâts. Voilà. Et bien sûr, j'ai aussi des aptitudes de compte selon les personnages. Donc voilà, je vais attaquer celui-ci et on voit en haut, enfin tout en haut, que je vais faire deux fois onze dégâts. Et ce qui va lui permettre d'arriver jusqu'à huit PV. Ou sinon, je peux aller sur elle, je fais des dégâts sur lui en allant ici. Je suis presque sûr de le tuer. Je vais faire comme ça. Afin, je vais vous expliquer, pour le mettre ici et le tuer à coup sûr. Parce que j'ai, on va dire, une bonne couverture de résistance. Donc on va le laisser là, on va le mettre ici et il va faire les derniers dégâts pour tuer ce personnage. Et c'est ainsi qu'est fait le jeu. Et bien évidemment, plus on tue, plus on gagne d'expé. Et forcément, plus l'ennemi a un niveau élevé, plus on gagne de points d'expérience. Et voilà, c'est ainsi que se passe une mission. Ça peut être très rapide, mais il y a des missions nettement plus ardues où il faut justement penser avec sa tête et non avec ses pieds. Donc, j'ai soixante-cinq petites orbes. Et du coup, on va invoquer. Nous avons deux portails. Le premier portail, c'est spécifique aux mages femmes. Et puis, autant vous dire qu'il y a une pléthore de mages. Donc, il y a le 5 étoiles focus qui est ce qu'on recherche à chaque fois. Ou le 5 étoiles, ce qui est quand même déjà très bien. Et là, on voit qu'il y en a à boire et à manger. Mais on constate aussi que ce sont uniquement les 5 focus. Parce que c'est le portail des femmes mages qui nous intéressent. Mais du coup, on a aussi les autres 5 étoiles qu'on peut obtenir. Et ici, sinon, on a le focus mages hommes, bien évidemment. Avec Henri, Léo, Dairon et Merrick en 5 étoiles focus. Du coup, vous voyez, il n'y a pas de multi-invocation parce que ça se passe un peu différemment dans ce jeu. On fait une invocation et ensuite, on peut enchaîner les invocations et ça nous coûte moins d'orbes. Du coup, si je ne m'abuse, environ en 24 orbes, 25 orbes, on fait une multi-invocation de 5 personnages. On va voir. Je ne me souviens plus combien ça t'aille. Donc, je vais acheter mes premières 5 orbes. Donc, c'est pour ça qu'il faut en avoir suffisamment. Et là, je choisis. Donc, ça, ce sera par rapport à l'élément. Donc, moi, j'aurai forcément un élément rouge ici, rouge ici, rouge ici et bleu ici. Donc, en plus, c'est marqué. Donc, voilà. On va commencer par celui du haut. En espérant obtenir forcément un 5 étoiles. Et c'est de la merde. C'est Fir que j'ai déjà. Donc, ça va me permettre de lui augmenter ses points d'aptitude. Et voilà. Et du coup, je peux acheter... Je peux invoquer un autre personnage à coup de 4. Donc là, on va monter à 9. Donc là, nous sommes à 9. Orbes utilisées. Donc là, on a un 4 étoiles. C'est cool. Et on voit que le design est totalement différent parce qu'il s'adapte au jeu selon le dessinateur et le créateur. Bon. Ça, c'est un nouveau, ce 4 étoiles. Voilà. Voilà. Voilà les designs, les différents designs. Ça, c'est cool. On peut mater comme ça les designs. Et en plus, on peut voir le dessinateur en bas. Par contre... Il y parle. Et là, c'est du coup pour le mettre en favori. Mais par contre, je ne me souviens plus où est-ce qu'on devait regarder pour savoir dans quel jeu il était apparu. Bref. Donc voilà. Encore 4 orbes. C'est ce qu'on va faire. Du coup, nous sommes déjà à 13 orbes. OK. Donc là, encore un 4 étoiles minimum. Ce serait cool. Jagan. Très bien. Donc encore 4 orbes. Donc nous montons à 17. Donc encore un épéiste. Malheureusement, c'est chiant. Putain, je l'ai déjà. Tiki. Tiki, je t'ai déjà. Tiki, qui est un dragon. Qui est un dragon, n'est-ce pas ? Comment on peut voir son type ? On ne peut pas voir ici. Non, on ne peut pas voir. Org de dragon. Ah voilà, elle vient de Fire Emblem Awakening. Ah du coup, on peut voir là comme ça. En tapant, il est de Fire Emblem Mystery of the Emblem. Et celui-ci de la saga également. Fire Emblem Mystery of the Emblem. Et elle, The Beading Blade. Bon. Le dernier. Du coup, voilà. Il faut 20 orbes pour faire une multiplication de 5 personnages. Donc ça va. Un corps fier, mais cette fois-ci, 4 étoiles. Car il faut savoir que chaque personnage peut avoir son éveil. Et ça, c'est intéressant. Bon. Malheureusement, je n'ai pas eu de 5 étoiles. Donc on va faire celui-ci. Et sur le portail où j'aurai plus de chance, je referai une autre multi-invocation. Donc le premier portail, j'ai eu 2, 4 étoiles. Ce n'est pas énorme. Ok. Odin, 3 étoiles. Donc qui est de Fire Emblem Fates. Ouais, Fates, exactement. On va prendre encore le neutre. Allez. L'HC6, 4 étoiles. Bon. Donc cette première 4 étoiles, très bien. Il me faut absolument un 5 étoiles, mais il n'a que 3% de chance d'en obtenir. 3% de chance, c'est très très peu. Autant vous dire que je n'en ai jamais eu encore. Autant vous dire que je n'ai eu que du 4 étoiles maximum. Ok. Selena, on s'en fout que j'ai déjà. Allez. Parce qu'on va faire un ex-aequo. Si on a un deuxième 4 étoiles, non. En plus, c'est son event actuel sur Sophia. Donc on peut farmer facilement. Et pour terminer, allez, un 5 étoiles. Allez. Allez. Et non. Et non. Donc, encore un 4 étoiles. Donc nous sommes totalement à ex-aequo. Du coup, je vais faire comme ça. Ah, mais j'ai un autre portail. Le nouveau héros de Monde de Radiance. Ah bah voilà. Du coup, nous allons terminer sur ce portail-là. Ah. On va faire déjà l'épéiste. Donc, deux portails de 4 étoiles. Ce n'est pas fallu chiant. Ouh. On commence avec directement 4 étoiles. Ça, c'est cool. Mais que j'avais déjà. Bon. Cette fois-ci, on va aller là pour les haches. Car nous n'avons pas eu les haches et les tomes, etc. Les magiciens. Les magiciens noirs, normalement. Donc là, Frédéric, c'est un homme à la hache. Très bien. Bon. Vais-je avoir un 5 étoiles ? C'est super compliqué d'avoir un 5 étoiles et l'impression d'enjeu. Et autant vous dire que les éveils, c'est super long. C'est super long. Il faut vraiment pas vous attendre à éveiller quelqu'un comme ça rapidement. Bon. On va finir par l'épéiste. J'y crois. J'y crois, mon 5 étoiles. J'y crois. Bon. Gordain, 3 étoiles. Franchement, ils se foutent de ma gueule. Ils se foutent de ma gueule. J'aurais gaspillé 60 orbes pour, pour l'instant, 5, 4 étoiles. Peut-être le sixième. Allez, un 5 étoiles, s'il vous plaît. Et pour finir, un 3 étoiles que j'avais déjà. Bon. C'est pas folichon. C'est pas folichon. Néanmoins, ça me fait quelques héros en plus. Du coup, voilà les équipes qu'on peut avoir. Moi, j'ai plusieurs équipes de différents niveaux. Afin que je puisse, comment dire, les augmenter équipe par équipe. Ici, dans enseigner aptitude, ils gagnent des points d'aptitude. Plus il combat, plus il en gagne. Et du coup, ces points d'aptitude peuvent être dépensés. Afin d'acheter, je vais voir ici, d'acheter des aptitudes. Tout simplement. Et bien évidemment, certaines aptitudes coûtent plus ou moins 2 points. Ensuite, dans enseigner aptitude, c'est si nous voulons mettre quelque chose de bien précis. Nous pouvons, là j'ai mis serre, émeraude c'est le maximum, ralliement, attaque plus 2. Mais nous ne sommes pas obligés de les assigner si nous n'avons pas envie. Pour XY raison. Assigner les seaux. Malheureusement, les seaux, j'en ai pas encore obtenu. Donc ça, il faut que je m'y attelle. Sinon ici, c'est payer quelques gemmes et quelques gemmes d'or pour augmenter nos personnages. On peut bien évidemment libérer les héros. Et les entraînements avancés, c'est pour la fusion des héros. C'est ce qui est intéressant ici. Car c'est là où on va fusionner nos personnages. Par exemple, je vais vous montrer ici. Fir et Fir que j'ai eu à double. Pourquoi je peux pas ? 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 Attendez. Alors. pourquoi je ne peux pas je vais vous montrer Selena donc je vais vous montrer Edgar, ça sera plus simple voilà, ça marche là et du coup il gagne directement 40 points d'aptitude voilà et du coup ça va me permettre de lui enseigner une aptitude où es-tu mon petit Edgar qui est ici qui devrait ah non il coûte trop cher pour l'instant, tant pis mais en gros c'est ça qu'il faut faire, c'est que ça permet d'augmenter plus rapidement nos aptitudes, enfin l'aptitude des personnages ah du coup là et elle peut recevoir de ce donneur-ci très bien, et du coup elle gagnera également 40, du coup nous ne pouvons pas augmenter les ainsi nous ne pouvons pas et sinon pour améliorer le rang comme je disais l'éveil il faut par exemple pour celui-ci bah déjà qu'il soit suffisamment élevé normalement il faut qu'il soit au niveau 20 tu utilises 20 petits boucliers et 20 000 petites plumes autant vous dire que c'est très 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 long et on peut aussi si vous voulez transmettre les aptitudes d'un personnage à l'autre si un personnage a une attitude qui finalement serait plus intéressante sur un autre on peut transmettre ses aptitudes du coup voilà j'espère que cette petite vidéo de présentation et de multi-invocation vous a plu en tout cas n'hésitez pas à liker la vidéo à la partager sur ce je vous dis à très bientôt allez tchouche les gens à liker la vidéo Merci.